Comme tous les jeunes sorciers et sorcières... Salut Youtube ! On teste le jeu Quidditch Champion ! Est-ce que le Quidditch est toujours un support de merde ? On va essayer d'y répondre dans cette VOD. Et on n'oublie pas que J.K. Rowling pétase bien sûr. Pour devenir la prochaine star du Quidditch... Pour battre mes adversaires les plus coriaces... Pour garder mon sang-froid au moment crucial... Pour poursuivre mes rêves à tout prix... Je sais pas si c'est à Lin Chetai... Pour attraper la gloire pour mon équipe... Non c'est pas Lin Chetai... Ce rêve pourrait devenir réalité... Ça ne sera pas toujours facile... Mais si tu continues à remonter sur ton balai... Même genre de voix ouais mais... C'est pas assez euh... Ça manque un poil DU pour que ce soit Lin Chetai j'ai l'impression... C'est magique ! Alors repose toi la question... Es-tu à la hauteur ? As-tu l'âme ? D'une star du Quidditch ? Evidemment ! Pré-réglage de personnage... Je suis lui... Je suis grand... Regarde maman t'as fait un pull... Let's go... Ah c'est moins un peu ça... Couleur de peau... Y'a pas plus blanc que moi... Couleur des yeux... Y'a pas plus marron que moi... Polyjuice potion... Putain... Je viens... Ça fait 3 secondes que je suis dans le jeu... J'ai 2 trophées et des jauges qui se remplissent à gauche... Bravo ! Bravo le jeu service... Euh... Tac... J'ai plus de cheveux... Au moins ça... J'ai plutôt la lunette comme ça... Un vieux griffondeur là... Hop là ! Allez c'est bon. Lui des associations aient porté plainte contre des éditeurs qui font appel à des lootbox et tout. Ouais mais ça, ça fait un moment hein Max ? Ça fait depuis longtemps qu'il y a des assos qui sont contre et tout. C'est pas pour rien qu'ils avaient légiféré en Belgique aussi là-dessus. Là j'ai vu qu'elle avait annoncé qu'elle a arrêté de doubler Adeline aussi hein. Et Doba. Adeline chez Tyde. Vol ! Commencez votre carréau de Quidditch en traversant les vases du balai. Alors comment on joue au jeu ? Bienvenue sur le terrain de Quidditch de notre jardin. Avant de t'envoler, assure-toi d'être confortable sur ton balai. Assieds-toi et tiens bien le manche. Ha ha ! Laisse du balai. Pour tourner vers la gauche ou à droite. Ouais. Ah mais d'accord. Ouais ok. Oh y'a la marche arrière sur le balai c'est une dinguerie. Si tu penses en haut, ton balai devrait faire ce que tu veux. Si ce n'est pas naturel pour toi, fais quelques ajustements. Faut juste passer dans un seul anneau ok. 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 Il y a de nombreuses menaces sur le terrain de Quidditch. Il faut savoir voler pour esquiver tous les dangers. Tu pourras repousser les limites de ton balai pour gagner en vitesse. Mais ça ne sera pas long. Il faudra ralentir pour pouvoir recommencer. Quand même j'ai le boost. Je m'emmerde déjà hein, je tiens à vous le dire. Je crois qu'on va pouvoir passer à des exercices plus avancés. Les dérapages permettent de voler dans une direction en regardant dans une autre. Je les utilise tout le temps quand je prépare un tir. Ah ok tu dérapes comme ça. Pas mal, on dirait que tu commences à saisir. En tout cas, tu te débrouilles mieux que Neville pour son premier vol à ce qu'on m'a dit. Je te propose un petit défi pour voir ce dont tu es capable. C'est dingue rien. What the fuck le dérapage, putain tu peux drifter sur ton balai, c'est une folie. Let's go ! Merci Turtula pour la follow. Tu peux attendre, tu ne te sens pas encore à l'aise ? Comment tu te sens ? Je suis super à l'aise là. Vas-y, vas-y. Explique-moi le Quidditch. Le Quidditch possède 3 poursuiveurs. Ils sont le cœur de l'équipe de Quidditch, si je puis dire. La balle s'appelle un soifle et les poursuiveurs doivent, bah, le poursuivre. Quand l'autre équipe a le soifle, nos poursuiveurs doivent le récupérer à tout prix. Ils doivent l'amener au but adverse. Et travailler ensemble. Lancer le soifle à travers l'un des anneaux adverses, confère des points à l'équipe et la rapproche de la victoire. Ok, c'est tout. Tacler les adversaires et marquer des points en lançant la balle, le soifle dans les buts ennemis. Ok. En bon normie Gryffondor, tu vas te mettre à peur, évidemment. Je devrais rapidement changer de stratégie. Parfois, changer de point de vue pour... Evidemment. Ah, tu changes de rôle. Repassez à votre ancien poursuiveur. Tournez vers lui. Ok. Repérez le soifle. Là, repérez. R1. Tu restes appuyé sur R1. Pour demander la passe. Ok. R2. R2. Mais comment on fait un tacle rapide ? Mais affiche le tuto plus rapidement quand je suis à côté de lui, putain. R2. Ok. Ok. Mauvaise direction. Ouais, bah deux secondes. Tu nous as montré que tu pouvais marquer dans un but vide. Mais ce ne sera pas le cas en match. Voyons si tu peux éviter un gardien. Il va là-bas le con. Il sert à rien le gardien. C'est à peu près tout. Debout. Je veux participer à un match d'échauffement. Ok. Je vais contre des vrais gens. Là, tu vas prendre des buts de Potterhead 58. Là, ça va être la dinguerie. Recrutez votre poursuiveur suivant. C'est toi. C'est toi. Je vais avoir des yeux bleus. Super. Hop là. On a tous des lunettes dans l'équipe. Hop là. C'est bon. Et Lognard, là ? Pas mal le trophée Pécresse. Pas mal, hein ? Du coup, on fait du 2v2, là ? Non, on fait du 3v3. OMG et Hermione, la dinguerie. Moi, je n'ai pas chopé le truc. Bien. 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 On a joué pendant 7 minutes, là ? Quelle la balle. Non, coupé. Non ! Je l'ai éclaté, mais ça n'a rien fait. Allez, c'est la première équipe doit atteindre 30 points. Je n'avais pas vu. Le tir est à lit. Et c'est but ! Ok, le soif, il repart toujours au milieu. Allez, c'est bon. Et le tir est parti. Un tir incroyable. Et le tir est parti. Un tir incroyable. Et le tir est parti. Un tir incroyable. Let's go. Oh. Ça dégage. Et il jaillit à travers le but. C'est la fin du match. Juste au bon moment. Ok. Pour le moment, on s'emmerde. Mais on est là. C'est Gini Weasley. Votre source pour les dernières actualités du Quidditch. Salut ! C'est quand qu'on joue ? Poursuiveur, c'est bon. Progression de l'entraitement. Ah, gardien, batteur et attrapeur. Ok, ok, ok. On y arrive, on y arrive. Ouah, toutes ces jauges là. C'est grave plaise. J'adore les jauges qui se compliquent. Il y a plein de boutons. C'est mérité. Non, je suis prêt à apprendre plus. Ron est le meilleur pour te présenter le gardien. Ok, vas-y, Ron. Ron, apprends-moi d'être gardien. Recrutez votre gardien. Ah, une gardienne. Une gardienne, les vieux, ça. Toi, t'es ma gardienne, toi. Le Quidditch sans gardien de but, ce serait vraiment n'importe quoi. Une bonne défense peut faire toute la différence pendant un match. Le gardien de ton équipe a un rôle très important. Empêcher le Swaffle de passer à travers l'un des anneaux. Pour être un bon gardien, il faut un esprit tactique pour prédire où le Swaffle va aller et l'agilité nécessaire pour l'arrêter. De son poste d'observation, un bon gardien motive et guide ses poursuiveurs. C'est une grosse responsabilité. Mais on se sent trop bien quand on a arrêté un but. Ok, Ron. Défendez vos trois buts. Envoyez des coups de pieds et donnez un coup de boost de vitesse à vos coéquipiers. Les poursuiveurs peuvent être efficaces en défense, mais il faut un gardien pour protéger les buts. Ok, je suis gardien. Les gardiens sont différemment des autres joueurs. Ils ressemblent plus à des colibris qu'à des hippogriffes. Vas-y, essaie. Ok, je vois. Et du coup, tu vois ta position par rapport aux trois buts. Un gardien doit absolument maîtriser la plongée. Elle permet de se déplacer rapidement et avec précision entre les anneaux de but. Ok, je vois. Pas de la merde dans les films surtout. Ça va Ron, il est ok. Il y a un buvable dans le 4, mais sinon ça va, il est ok Ron. Il est primordial de savoir où se trouve le soif à chaque instant. Il m'a dupé. Ok, ok, ok. Ok, ce dernier film il est imbuvable. Ouah non, pas tant que ça. T'as une vue imprenable sur ce qui se passe sur le terrain. Alors montre-nous ton talent et guide ton équipe. R2 pour placer des anneaux de meneurs de jeu qui vont montrer la vitesse énergie de l'équipe lorsqu'ils traverseront. Donc pour terminer le tracé. Ok. J'ai rien compris. Maintenant voyons l'effet que ça a sur tes poursuiveurs. Ce qui est bien c'est qu'on voit pas les anneaux. Les gars mettez-moi les anneaux, faites un effort. Je comprends pas. Des fois il y a les anneaux, des fois ils disparaissent. C'est quoi ce bordel ? Tu peux l'utiliser pour dévier les soifles et les cognards. Ou tu peux même donner un bon coup de pied. R2 pour donner un coup de pied. Ouais. Allons-y. Essaie de stopper le prochain tir au but en le déviant avec un grand coup de pied. Je l'ai pas dévié avec un coup de pied. Ok. Je comprends rien mais let's go. Je veux participer à un match. Super. Putain c'est long hein. Il vient Cognard avec son pied là-dessus. Il s'intitule. Bienvenue au terrier. Maman dit toujours qu'on dirait qu'on a joué au Quidditch dans la maison. Alors autant y aller à fond. Ok. Je joue le gardien. Voilà une belle occasion. On a gagné. Let's go. On a gagné. Let's go. Il a volé le soif. Il a volé le soif. Il a volé le soif. Non oublie. No. Il a volé le soif. Il a volé le tuyau Il n'a rien de jouer gardien en fait. Quand je joue, non ? C'est une passe à un coéquipier Ah j'ai loupé C'est win Je peux m'en assurer Il est bien le jeu Et apprends moi le prochain rôle Le batteur Je veux être le batteur OMG Pierre de lune De la monnaie Match suivant Je m'en bats les couilles Prochaine leçon Le batteur J'en peux plus Le batteur Ce sera toi mec Ah les batteurs On les adore Ou on les déteste Selon le côté du cognard Où on se trouve Que sont les cognards ? Ce sont des boules de fer Rapide, agressive Et ensorcelée Pour faire tomber Les joueurs de leur balai Le boulot d'un batteur C'est d'utiliser une batte Pour envoyer ses saletés Loin de ton équipe Et vers l'équipe adverse Il n'y a rien de mieux Que de voir ses adversaires Mettre en place Un plan parfait Et de le ruiner complètement OMG du sang Batteur Lancez des balles métalliques Les cognards attaquent les Aux adversaires Pour les empêcher de marquer Let's go Ça c'est marrant ça Les poursuiveurs Ne sont pas équipés Pour gérer les cognards Pour ça Il se faut la meilleure amie Ces cognards sont De vraies petites saletés Ils peuvent te causer Des problèmes Si tu te méfies pas De nombreux batteurs Se blessent au début De leur carrière Tu invoques ton cognard R2 pour le lancer Ouais ok Le glisser n'est pas Qu'un truc de poursuiveur Les batteurs Peuvent faire de même Souvent avec un effet Dévastateur Bah dérapage quoi Le glitch est un jeu Incroyablement physique Chaque coup Te fera perdre l'équilibre Prends trop de coups Certe de la santé Lorsqu'ils sont étudiés Par les cognards Appuie sur R2 Pour continuer Ok Le subi de dégâts Et perdu de la santé Très bien La santé se régénère Autométiquement Et progressivement Tant que vous esquivez Les coups Ok Le boost avec elle Pour poursuivre Ah oui Et le tacler Je te vois pas Eh t'as clé Bon appliquons ce qu'on a appris À l'entraînement On voit un cognard bien placé À cette personne Ne t'en fais pas Elle s'est portée volontaire Enfin Volontaire désigné d'office Mais tout ira bien Pas compris mais let's go Ok Et là on l'a défoncé On va l'éjecter De son balai Achever la Envoie un cognard Dans sa direction Sans lui laisser Le temps de se remettre Et c'est quand même De pas lui faire trop mal Ou alors Juste un petit peu Toucher l'attrapeur Non mais c'est bon C'est fait Ok Donc là j'ai tué quelqu'un Littéralement J'ai tué tout le monde Genre je peux les tabasser Oui je peux juste Les tabasser en fait Ok Mort C'est le genre Je te dis tranquillement Que mettre plusieurs cognards Dans la tronche Un joueur peut le tuer Que c'est bien Pour ton équipe Exactement Putain faut refaire un match Quoi vas-y J'ai un mot plus du temps On va l'éclat L'équipe adverse C'est ça la vraie règle Du coup Editch en fait C'est pas d'attraper le Merde D'attraper le div d'or Qui te fait gagner C'est juste Tu tues l'équipe adverse Les cognards entrent en jeu Hop là un mort Un mort Suplexé Hop là J'ai tué Hermione C'est canon Les yeux sur son acolyte C'est le moment Je suis en train de faire une passe C'est une passe À un coin des pieds On a volé le soifle Donc moi j'ai pas le droit de rattraper le soif Si je peux je sais plus Non, je peux juste lui mettre un grand coup à ce faveur. Excusez-moi, je les laisse marquer les points, moi je suis juste là pour tuer tout le monde. Et vous voulez le soif. Voilà une belle occasion de tirer. Quel tir ! Let's go. Bah les couilles, il n'y a pas d'attrapeur dans mon équipe. Tu vas tellement pas aller taper là. Le cognard lui a arraché le soifle des mains. C'est une passe à un coéquipier. Ouais, 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 on s'emmerde un peu. Le tir est aligné. Mais le tir passe à côté. Hum. Personne ne peut voler le soif à cette équipe. C'est sûr de ça. Et le tir est parti. Les visiteurs sauvrent en route. Comment il a fait pour viser à côté ? Le nul os. Le soifle est lâché. Oui, continue à le déplacer sur le terrain. Le soifle, le soifle est envoyé dans l'anneau. Tu n'as que les adversaires ou tu te démerdes pour te repérer, ça y est. Tu dois cibler les adversaires mais tu dois quand même les repérer et tout quoi. En fait, il faut les viser un petit moment et après tu peux appuyer sur R2. Il faut pouvoir tirer dessus là. Je ne vais pas faire grand chose en vrai. Bon, vas-y, c'est chiant. On va jouer poursuiveur comme ça on finit. Voilà. Hop là, boum. Parce que les IA, elles sont nulles. Du coup, attrapeur, ça consiste en quoi ? Vas-y. Hein ? Ah ? Ah ? Ok, merci. Le micro qui était activé par défaut. J'ai gagné de la monnaie in game, c'est incroyable ! Non, le vif d'or ! Je suis une bonne attrapeuse. Harry va gérer. Vas-y Harry, explique-moi ! Qui sera l'attrapeuse ? Toi, t'as une tête d'attrapeuse. On va te mettre une vraie tête d'attrapeuse. Maintenant, t'as une tête d'attrapeuse, c'est bon. Quoi ? Tout le monde connaît l'attrapeur. Son travail consiste à trouver et à attraper l'insaisissable vif d'or pour marquer des points pour son équipe. Plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il a la taille d'une noix. Et ce n'est certainement pas pour rien qu'on l'appelle vif. Mais en plus d'une vue perçante, il faudrait mieux avoir des réflexes aiguisés. Parce qu'une fois que tu as repéré le vif d'or... Tu as l'attrapeuse avec un coup de cheval. Exactement ! Elle s'est attaché les cheveux parce qu'elle sait qu'elle va aller vite. A anticiper ses mouvements et à escouper un cognard ou deux, tu tiendras la victoire entre tes mains. Trouvez, poursuivez, attrapez le vif d'or. Avant votre adversaire. Les attrapeurs sont entièrement concentrés sur le vif d'or. Vous voyez qu'une fois que le vif d'or est sur le terrain. Ce qui n'arrive que ponctuellement à chaque match. Il est difficile à trouver et encore difficile à attraper. Mais il donne un maximum de points à ton équipe. Le vif d'or est sur le terrain. Maintenez un et sélectionnez attrapeurs. Ok, c'est moi. Normalement, on devrait d'abord chercher le vif d'or. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les fondamentaux. On aura l'occasion de jouer à cache-cache avec lui plus tard. Le vif d'or est particulièrement difficile à suivre. Alors ne perds pas ta concentration. Il faut le suivre un certain temps. Le vif d'or. Mais ces anneaux dorés te permettront de voler plus vite et plus longtemps. Les attrapeurs doivent être rapides et agiles et maîtriser les virages serrés à tout moment. Le dérapage est un excellent moyen de prendre les virages. Cette fois, tu vas devoir trouver le vif d'or par toi-même. Et vite ! Il n'y aura pas que toi qui le cherchera lors d'un vrai match. Essaye de recorrer un éclat doré et d'entendre le bruit de ses ailes. Alors, un coup. C'est l'appelé sur l'air. C'est l'appelé. Merde, c'est pas ce bouton là ? Non, c'est L2, R2, L2, putain. L1, c'est l'esquiet. Je comprends rien à haut dérapage. J'arrive pas à drifter. Tu y es prête. Suis le vif d'or de près et ne le perds pas de vue. Attrape-le dès que tu peux. Ok. C'est parti, on va gagner cette coupe. 2024, ils ont repris exactement le même système de jeu que tout début de l'année 2000. On presse dans tes serso pour attraper le vif d'or. Et c'est toujours à chier, c'est ça qui est fou. Première équipe à 100 points l'emporte. Let's go. On va tirer en tir, incroyable. Regarde. On peut m'expliquer pourquoi ça n'a pas tapé dans l'anneau ? On est arrivé. Il est où l'if d'or ? Il est où l'if d'or ? Il a entendu l'if d'or, non ? Tout le soif, il est en cavale. Oh let's go. Il n'y a pas de vif d'or là ? Non, on ne peut pas jouer avec vif d'or. On ne peut pas jouer à trapper. Il est où ? Voilà une belle occasion de tirer. Trouvez le vif d'or. Elle a volé le soif. Visiblement, tout le monde ne cherche pas à se faire des amis. Voilà le vif d'or. Mais qui sera le premier à l'attraper ? Le cognard lui a arraché le soif des mains. Et le tir est parti. C'est ce qui s'appelle garder les buts. Ok 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 ouais. Le tir part. L'équipe invitée sauve ses buts. Un héros pourrait nous réveiller en marquant un but. Ils m'ont fait peur les cons. Ok ouais 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 ouais. J'ai presque fait un dérapage. C'est une dinguerie. Voilà une belle occasion de tirer. Quel arrêt. Rien ne passe avec vous. Nous sommes arrivés au milieu du match. Merci à tous les potes. Reprise du match. Mais c'est que 50 points. Le soif l'est lâché. C'est une folie. Le tir est aligné. Fais l'arrêt. La merde. C'est long le POV Adraper. C'est trop long. C'est trop trop long sa mère. Moi qui ai le soif ? Ah ouais. What the fuck ? J'ai pas vu une passe ? Oh non. Rappelez. Oh let's go. Je fais de la merde let's go. Let's go. Je l'ai fumé. Et non on sera là. Putain mais je suis à chier ! Weasley sauve les buts. Apparition du vif d'armes ? Non, non, hors de question que je vais le rechercher. Ça dure trop long. Le vif d'or est lâché. Oui. Continuez. Le vif d'or est repéré. Le soif le fil droit vers les buts. Les visiteurs sauvent leurs buts. C'est bien, c'est pas long. Le vif d'or est encore plus dur à regarder que les tentatives de drague de Percy. Et le tir est parti. Le pouvoir est rentré. Le verre il est clairement serpentard. Si seulement. Si seulement j'avais un peu de charisme. Et voilà. Le temps presse, 60 secondes. C'est une passe à un coéquipier. L'équipe Weasley s'en empare. Merci de fouiller. Les yeux sur son acolyte. C'est le moment de faire une passe. Ça cafouille un peu. Ça l'a rattrapé là de l'autre côté ou pas ? Il repart. Ah, presque. Ce n'est pas le moment de se reprendre. Le vif d'or est presque dans sa main. Ok. Voilà une belle occasion de tirer. Et c'est raté. Harry a le vif d'or. On dirait qu'il l'attire autant qu'il attire les ennuis. On peut en finir. C'est la fin du match. Juste au bon moment. Je crois que les gnomes sont de retour. Les Fred et le Georges. On ne vous force pas à rentrer chez vous. Ta ta ta. Let's go. C'est tellement win. C'est faux. Ok. La pierre de lune. Leur personnalisation de balai. Putain. C'est une dinguerie. Continuer vers la cérémonie. Changer d'équipement. Non mais vas-y. Je suis attrapeur moi. Non mais c'est très bien. Merci à tous. Cette vitesse c'est incroyable. Tu mérites bien notre belle coupe du jardin du terrier. On a l'air de rien mais ils ont du potentiel. Oh putain. Oh la vache ce menu. Le menu qui me donne envie de me foutre en l'air. Y'a un imbus. En l'héritage. Je sais pas. Confirmer la mise à niveau 20. Je confirme rien du tout. Jouer. Carrière. Jouer. On peut jouer. Juste jouer. Jouer. Campagne. Non. Multi. 3v3. Je suppose que tout le monde joue attrapeur poursuiveur. Mais moi n'importe quel truc. Qu'est-ce pas. En fait le multi si chacun a un rôle j'avoue c'est plutôt pas mal. Je pensais qu'on était en combien de temps avant d'avoir une partie. J'ai été mauvaise langue. Voilà le vif d'or. Il faut pas ce gardien et poursuiveur. Évidemment tout le monde jouait attrapeur. Personne n'a envie de jouer là les potes. Bienvenue sur le terrain. Préparez-vous à esquiver. On a des IA avec nous non ? Je m'en rends pas compte. Regarde. Aïe. Cognard en approche. Mais comment je suis censé savoir ? C'est un joueur à terre. Ah. De la merde. Mais putain mais passe-moi devant comme il faut. Le type et le sonne est dans mille. Et t'es si nul que ça le joueur à zmoquette ? Non Aleph c'est que je l'ai fini en 1h10. Du coup j'ai décidé de passer sur un vrai jeu nul. C'est un jeu pour speedrun ça. Ça c'est un jeu l'Erasmoquette a proposé en speedrun ça. Le problème c'est qu'il est gratuit que cette semaine. Il est sorti cette semaine et il est gratuit sur l'Epic Game Store là cette semaine. Sinon c'est 22 balles. Le poursuiveur cafouille. C'est bizarre le jeu. Le vif d'or est sur le terrain. Oh la vache. C'est raté. Viens essayer le poursuiveur. Le vif d'or est repéré. Putain j'aurais pu l'avoir mais j'ai pas chier. Le soif l'est maintenant lâché. Viens. Le soif l'est passé. Allez. Qu'est ce que fout mon perso là. Le tir part. Il a été à chier. Mais ça passe à côté de la cible. Nous avons un joueur à terre. Allez mon gars. Tu peux le faire. Et c'est le but. On est tellement meilleurs qu'eux. Déjà je me souviens de ce dessin. Il m'est pas ouf. Comment il parle des Razmoquettes ? 22 balles. L'heure de jeu sur Razmoquettes. Chaud un peu. Un petit peu. Mais bon. Je savais que j'allais pas le payer. Donc voilà. Et la version boîte c'est 40 balles. Si jamais vous vous posez la question. La version boîte d'Razmoquettes existe. C'est 40 balles. C'est une passe à un coéquipier. Et le tir est parti. Et la chienne. Et le tir est raté. Le tir est... Oh putain. Putain mais il est à chier le man. Il me foutra en l'air. GG Harry. Bravo Harry. Oh putain. J'arrive pas à faire la passe aux gens. Parce que je suis à chier. Dommage il est à chier le man. Qui a le truc ? Oh la vache. C'est vraiment pas ouf. Après on est nul. Je comprends bien. Mais quand même. Il sera le premier à trouver le vif d'or. Oui. Continuez vers le bout du terrain. Le poursuiveur m'a. Oh putain. Oh putain. La batteuse l'a mis KO. C'est sur Rocket League. C'est Rocket League pour moi. Putain on peut dire bien visé. Joli tir comme dans Rocket League en fait. C'est exactement Rocket League pour moi. Donnez tout dans cette dernière minute. Et le soifle est dans le mille. Ah. Après un jeu. Fais pas un étudiant. 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 Honnêtement je m'attendais à ce que ce soit nul. Mais je m'attendais pas à me faire chier à ce point. Je vais pas me mentir. C'est cool. Cool 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 quoi. Allez hop. En plus je suis bien meilleur qu'eux. Vraiment alors que j'ai à peu près. Ah je suis à chier par contre. En fait à chaque fois je crois qu'il y a un. Un peu de visée automatique. Mais pas du tout. Allez j'ai joué mon rôle de gardien là. Ah non bro. Allez c'est win les potes. Ah bravo à tous. Plus de jauge à remplir SVP. Plus de jauge. Bréodic essaie de me parler. Je veux me casser moi. Je veux pas refaire un match. Merci à tous. J'ai adoré cette expérience. Revenir au salon. Vite. Avant que le match relance. Dans les films. Pourtant les films. On doit voir pour 15 minutes. C'est comme pour tout. Ah mais le Quidditch c'est un sport de merde. Voilà il faut le dire. Et bah c'était super. J'ai adoré. Oh il y a des arbres de compétences. Vitesse de marche arrière 35%. Et on dira ta page du choix. Faut augmenter de 5%. Travail d'équipe. Après ils ont mis la max sur les menus. Le problème c'est qu'on s'emmerde quoi. Attaché de ce jeu là. Plus sui su squad. T'as clairement plus besoin d'acheter d'autres jeux. Pendant 5 ans facile. Clairement pas. Parce qu'en fait tu finis en hôpital psy. Et t'es suivi pendant 5 ans là-bas. Donc t'as rien à foutre. À part t'allonger sur ton lit. Donc évidemment t'as plus besoin d'acheter de jeux. Ça coûte combien ? La monnaie. Tu peux pas mettre de monnaie in-game ? Porte monnaie. Ah mais en fait c'est un... C'est un free to play. Mais où tu mets pas de monnaie dedans. D'argent dedans. Tu gagnes que de l'argent in-game. Donc en fait tu peux pas dépenser ton argent dedans. C'est malin ça. Tu peux que jouer au jeu. Ok donc déjà ils regagnent des points en vrai. Season pass gratos et tout. Modèle économique ok. C'est dommage le jeu est nul. On se fait chier quoi. 30 jeux 11 minutes. La vie de ma mère. Ça fait 50 minutes que je suis sur le jeu. Il compte pas le tuto. Mettre à jour. À débloquer en achetant Hogwarts Legacy. C'est pour ça qu'ils avaient ça. Express yourself. Défi réussit. Putain il y a des jauges partout. Des bisous YouTube. C'était euh... Comment il s'appelle le jeu ? Harry Potter Quidditch Champion je crois. Euh... C'est mouef. Pour être franc c'est un peu mouef. Euh... Des bisous YouTube. Sous-titrage ST' 501